30 secondes avant le début du Nintendo Direct de septembre avec Oscar Lemaire. Sur le chat, on a des rêves, on a des espoirs, on a bien sûr du retour de Mario Sunshine, pourquoi pas, bien sûr beaucoup de F-Zero, on a parlé de Silksong, on a parlé de Metroid Prime, beaucoup de gens se posent beaucoup de questions par rapport à Metroid Prime et par rapport à son retour. Et de manière générale, moi je me pose surtout la question de combien de temps va être alloué à des trucs qu'on connaît déjà beaucoup, comme par exemple Bayonetta. Ouh là là ! Alors le message habituel, tu le connais celui-ci, Oscar ? Oui ! Alors pourquoi j'ai le player qui est resté ? Excusez-moi, j'ai un problème de... Voilà ! Ça y est ! Ça y est ! Ça y est ! C'est très important pour défendre et emprisonner le Fell-Dragon. Dans les années depuis, notre monde a été safe. Mais maintenant, je sens une résurrection. Le Bindé se déclenche. Alors est-ce que c'est un vrai Fire Emblem ? Bah je pense, c'est vrai qu'on a oublié, ça, c'est un... Ça avait leaké ça. Ah oui, c'est vrai que ça avait leaké. C'est une résurrection ! Tu es réveillé ! Tu es vraiment réveillé, oui ? Un mille ans ? C'est ce long que j'ai dormi ! Qu'est-ce que ces choses horribles ? Si je peux, tu es un dragon divin, un membre de une famille royale de dragons, réveillés comme deities. La guerre... Le dragon fell... Je sens que je peux presque me souvenir... Mais... J'ai eu l'ai vu sur toi ! Marth, droit ! Tu es un joueur de Fire Emblem, Oscar ? Pas des masses... J'en ai plus fait de Piawakani. Du coup, là, j'ai un peu du mal à évaluer si c'est exactement dans le même style que Freehouse. Le temps est venu ! Maintenant, comme un ! Emblem... Engage ! On est d'accord qu'on a de la rencontre de héros qui n'étaient pas dans les mêmes univers jusqu'ici. J'ai l'impression. Non, c'est ce que c'est ici. Et ça ne cite pas Koei Tecmo. Ah ouais, Nintendo, Intelligent Systems, et puis c'est tout. 20 janvier 2023 pour Fire Emblem Engage, qui rejoint la liste des jeux dont les personnages disent le titre du jeu. C'est vraiment très proche de nous, dis donc ! En même temps, je pense que c'est pour ça que ça a leaké. Ouais, 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 tu m'étonnes. Restez à l'écoute pour de plus amples informations sur ce titre. Première salve d'annonce. Oscar, est-ce que tu es prêt ? Ça va aller très vite. Eh ouais, je suis prêt. Ah ! Bah oui, évidemment ! C'est partage. Evidemment, it takes two. Evidemment ! Oula ! Oh 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 ! Alors, c'est dommage parce que c'est un joli jeu, mais là, il n'est vraiment pas flatté par la console, ou en tout cas par le portage qui en est fait. Oui, même les consoles, je pense que c'est toujours le problème des... Je pense qu'ils font une erreur en faisant des portages de jeux PS4 et Xbox One sur Switch. Il ferait mieux d'attendre la Switch 2, quoi. Oui. En local, avec une deuxième console en proximité, vous aurez le Friends Pass comme avant sur les autres versions de 8 Takes Two, où en fait, il suffit d'une copie du jeu pour y jouer à deux. 4 novembre. Les préordres commencent aujourd'hui sur Nintendo eShop. Tant que le truc est fluide, déjà, ce sera une victoire. Oh ! Bah alors, ça fait longtemps ! Qu'est-ce que c'est ? 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 Alors voilà. Évidemment, personne ne sera surpris, je ne suis pas un reconnaisseur des Fatal Frame. On a tous un ami qui est connaissant de Fatal Frame. Moi, c'est Puyo. J'imagine que toi aussi, Oscar, c'est Puyo. Oui, oui, effectivement. Et du coup, je ne sais pas si c'est un portage ou pas celui-là. Je suis un peu perdu. J'avoue que je ne le connais pas. Ah bah ça, c'était à attendre, évidemment. Le pass d'extension Xenoblade Chronicles 3. Tu le fais, Xeno, Oscar ? Non, ça, c'est pareil. Moi, j'ai déjà un backlog de RPG assez balèze. Donc, je suis très loin de pouvoir le faire. Déjà, on a entendu ce que tu disais sur les RPG tout à l'heure, en off. Ah mais le problème des RPG, c'est que ça prend trop de temps. Ah bah celui-ci, en plus, en est effectivement une très très bonne expression. Il est effectivement très consommateur de temps. En 14 octobre pour le volume 2 du pass d'extension de Xenoblade Chronicles 3. Bon, bah évidemment que THQ Nordique et Consort continuent à livrer un flot constant de portage Switch. Alors, est-ce que c'est un portage, ça ? C'est du coup une excellente question maintenant que tu le dis. Mais tu vois, tout à l'heure, on disait, les gens voulaient Mario Odyssey 2, je pense qu'on y est. Non mais franchement, en ce moment, là où je suis hyper content, c'est qu'au niveau du platformer 3D, il y a beaucoup de choix pour les gens qui en veulent un peu, quoi. Alors que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors que... Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, attends. Ce sont des... Ah ouais, c'est Fitness Boxing, d'accord. Fitness Boxing, Fist of the North Star, mars 2023. Moi, je croyais que c'était un dungeon crawler avec des combats rythmiques. Mais non, non, c'est juste des combats rythmiques pour du fitness. Mais, avec Ken le survivant. Avec Ken le survivant. Ken le survivant t'aide à rester fit. Avec des règles ridicules dans les arenas de Maccap. Customisez votre personnage de tête à tête, avec des centaines d'accessoires. Plus, challengez jusqu'à 6 amis et friennemis dans des jeux locales et en ligne. Ils ne savent même pas ce qu'ils aillent. Oddballers lance sur Nintendo Switch, l'année prochaine. Oddballers. Ah bah voilà, évidemment. Ouh là là. 27 septembre. Alors, évidemment Tunic. Evidemment. Mais alors là, le framerate quoi. Il faut espérer mieux. Il faut croiser les doigts. 27 septembre. C'est quand même très proche de nous. Ouh. Ouh, je suis très inquiet pour ce portage. Ah, voilà. Je trouve toujours ça. C'est moche. Non, c'est un mec de Front Mission. D'accord. Tu trouves toujours ça quoi, pardon ? Je les trouve très moches. Ah. Ils sont effectivement spartiates, on peut le dire. Alors, si les gens qui effectivement avaient raté, il y a peut-être des gens qui avaient raté les épisodes précédents. Effectivement, il y a ce double remake de Front Mission 1 et 2. Je ne sais plus qui s'occupe de les faire, ceux-là. Est-ce que ce ne serait pas justement... C'est Forever ? Ouais, c'est Forever. C'est eux qui avaient fait les remakes de House of the Dead ? Ouais. Non, non, non. Enfin, si, peut-être House of the Dead, mais des Panzer Mission aussi. Ouais, Panzer Dragoon, ouais. Oui, Panzer Dragoon, pardon. Ah oui, je comprends bien sûr. C'est donc effectivement un éditeur polonais qui s'occupe, qui a un contrat avec Square Enix sur une série de remake. Ou enfin de remasters de ce genre-là, quoi. Plutôt. Et il va y avoir effectivement un remake du... enfin un remaster du 3. Alors, ne touchez pas à votre téléviseur, ce n'est pas Harvestella, même si ça y ressemble. ... Historie Obsession, c'est quand même la série à la base de tout ce genre. Mais je sais bien, je sais bien, enfin. Moi, je pensais qu'on aurait plus de nouvelles d'Harvestella aujourd'hui. Ouais, ils ont du mal à se mettre à niveau. C'est un peu un truc effectivement récurrent de la série, si je ne dis pas de bêtises, non ? D'avoir la petite dette technique. Ouais, bah ouais, c'est assez marvellous. C'est une petite structure, mais pourtant, ça marche de mieux en mieux. Story of Seasons, a wonderful life launches on Nintendo Switch, summer 2023. Ouais, été 2023, on est. Ouais, été 2023, on est effectivement... ça peut tirer loin, hein, durant le direct. Non mais ça va, il est sorti, votre jeu, là. Eh bien, on est partis, hein. On est partis pour deux ans de mise à jour. On est partis pour deux ans de mise à jour, puis vu que le jeu vient de sortir, là, il y a peut-être moyen quand même d'accélérer un petit peu sur... Voilà, de rappeler qu'il est sorti, quoi. Ouais, ça ne peut pas être très long. Le premier festoche de Splatoon 3. Alors, le premier post-sorti ? Oui, oui, bien sûr. Effectivement, il y avait celui juste avant. Ok, mais d'ailleurs, puisque je te tiens, je ne vais pas te refaire exprimer ce que tu disais sur ton fil Twitter l'autre jour. Mais merci, hein, c'était très éclairant, ce fil Twitter, pour expliquer la communication de Nintendo autour du lancement japonais de Splatoon 3. Oui. Oui, oui, sachant que j'insiste sur le fait qu'il reste très probable que, effectivement, c'est le plus gros démarrage de l'histoire, quoi. Ah, mais bon, je ne sais pas si on en aura la confirmation du jour. Il y a une petite blagounette bien traduite, là, tout à l'heure, en VF. La suite d'Octopathe ? Il ressemble très fortement, puisque c'était le thème musical d'Octopathe. Oui, voilà, c'est ça. Octopathe Traveler 2, toujours par la team Octopathe ? J'imagine. Donc, on est d'accord que ce studio, il a fait Octopathe, Triangle Strategy, et là, Octopathe 2, c'est ça ? Oui, alors, c'est un peu plus compliqué. Oui, voilà, parce que c'est une petite équipe de producteurs, qui bossent à chaque fois avec des studios différents. Oui. Oui, oui, ils ont fait leur remake de Live Alive, et Brave New. Oui. Tu vois, j'avais pas carté qu'ils faisaient le remake de Live Alive aussi, ok, bah oui, ça a tout le sens du monde. Oui, oui, mais à chaque fois, c'est vraiment, pour chaque projet, il y a des studios différents, quoi. Enfin, même si là, je pense que ça va être le même studio que le premier Octopathe. C'est très joli, hein. Oui, non, ça marche bien, bien sûr, pour moi. Je trouve que, ouais, c'est un très bon rendu. Allez, je monte un peu le son pour la musique. Qu'est-ce qui se passe quand leurs pathes se sont interprisées ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On va, Temenos. Oh, mon ! Et quels aventures les attendent dans ce nouveau monde ? Je pense que j'ai trouvé une source. C'est-ce qui s'est passé ? Les 8 voyageurs, chacun, ont leur propre histoire à raconter. D'où vont leurs voyageurs ? Et vous ! Octopath Traveler 2, launches sur Nintendo Switch, February 24, 2020. Les RPG, ça s'enchaîne, là. Oui, ça s'enchaîne, et puis ça prépare effectivement un début 2023 bien chaud, là. 24 février 2023. Donc, ce sera toujours, puisque c'est un peu le principe du titre, le récit de 8 voyageurs. Et on enchaîne. A magical home is waiting for you. Vas-y, un bon changement. Tu reprendras bien un petit peu de farming. J'ai l'impression que c'est le contrat, il en faut 3 par conférence cette année. Ouais, écoute, tu sens vraiment, tu sens toute une génération de développeurs qui sont lancés dans ce truc-là quand ils avaient le vent en poupe, mais qui ont probablement fait des projets qui étaient plus longs que prévus. Résultat, maintenant, ils arrivent après la fatigue générée par ce style. C'est compliqué, hein. C'est assez compliqué pour eux. Alors qu'en plus, c'est joli comme tout, hein. Oui, c'est plus joli que ce que tu regardes, ça. Ce qui est effectivement un peu le plancher, quoi, à peu de choses près. Printemps 2023 également. Exclusivité console sur Switch. Ah ! Bah alors ! Nouveau théâtre rhythm. Ah, trop bien, on va pouvoir encore écouter One Winged Angel. Oscar Le Maire, je sais que tu es un grand fan. Et plus. Il y a 385 chansons total. Les chansons sont catégorisées par game. Donc, tu peux jouer chaque stage while experiencing the series through the music. In addition, two players locally can complete stages in pair style. Moi, je suis content parce que j'ai jamais testé cette série. Un gros fan de One Dawn. Ah bah oui, tu m'étonnes. 16 février ! Ah ouais, ça. Ah ouais, bah c'est bien. On avait vraiment besoin de bourrer encore un peu le janvier-février, quoi. Enfin, surtout février-mars, pour le coup. En revanche, effectivement, c'est... Vraiment pour... Alors, c'est pas exactement RPG, mais bon, c'est très connoté RPG, quoi. Ouais, 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 carrément. Putain, c'est... Je suis assez surpris par l'aspect visuel. Bah, après, effectivement, c'est de la déco, parce que nous, on regarde les points, quoi, quand on joue. Oh, la petite premium digitale Deluxe Edition. Ouais. Ainsi que tous les passes saisonniers inclus dans l'ensemble. Car oui, hein, de la saison, vous allez... Vous allez en bouffer. Ah, ça, c'est pour tout bientôt, hein. Donc, Mario et Lapin Crétin, Sparks of Hope, s'est montré tout récemment ce week-end chez Ubisoft pour le rugby forward. On a vu un combat de boss. On a vu l'annonce du DLC Rayman, qui sera le premier DLC du Season Pass, aussi. Et alors, musicalement, le jeu s'annonce dantesque. À la maison, vous pouvez acheter des items qui vont venir en place pendant les battles. Après chaque quest ou battle, votre équipe va gagner des répliques et se retrouver plus fort. Les Sparks sont ici pour faire des aider. Recruites jusqu'à 30 différents Sparks, chacun avec leurs propres propres ou spécifiques. T'avais fait le premier Oscar ? Ouais ouais. Très chouette jeu. T'avais poussé jusqu'au DLC Donkey Kong ou quoi ? Non, j'ai pas fait le DLC non par contre. J'avais été très agréablement surpris par le DLC. Ouais je sais, il y a bonne réputation. Donc bien sûr le Season Pass car Ubisoft n'a pas peur de vous en parler le plus tôt possible. Parfois c'est le même au dévoilement du jeu. Mais là en l'occurrence. Rappel ça sort le 20 octobre. Ah bah Marvelous justement. C'est dur. C'est très dur. Oh là là. Est-ce que c'est un portage ou... Je pense que c'est un portage d'un jeu mobile ça non ? Enfin... Ça a vraiment la gueule d'un jeu mobile. Ouais. Ou alors c'est le portage d'un vieux épisode qui sort sur mobile et... D'accord. Ah c'est censé être un remake, d'accord. Ok ok. Désolé hein, je... Désolé de... Je... Je ne connais vraiment pas la série. Qu'est-ce passe-t-il ? Ah bah tu vois, ils en font une nouvelle. Rien que pour moi. D'accord. Ah les vieux jeux. Oh là 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 là, le plaisir. Un jeu qu'on préfère écouter qui jouait mais c'est pas grave. Mario Party 2. Mario Party 1 et 2. C'est intéressant. Mario Party 3. Ah. Oscar Le Maire à son sixième sens qui le... Pokémon Stadium. Non non mais du coup ça... C'est des jeux qu'on n'avait pas vu sur la Virtual Console. Ah oui. Ni celle de la Wii, ni celle de la Wii ou quoi. Oh 1080, c'est bon. Allez c'est bon. Je... Je change... La chaîne change de... La chaîne change de propriétaire. C'est plus Microsoft, désolé. Ce sera Nintendo désormais. Du coup tu penses qu'ils sont... Ils ont euh... Retrouvé les clés d'un quelconque truc auquel ils n'avaient plus accès ou en terme d'accord de licence ? Ah 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 ah. GoldenEye c'est sûr. Ouh oui. A défaut de ce remake qui n'arrivera peut-être jamais. Donc on rappelle donc que c'est dans le catalogue Nintendo 64 du Nintendo Switch Online. Donc c'est le niveau d'abonnement le plus cher des deux. Et sachant que GoldenEye je pense qu'il sera en même temps sur le Game Pass. Oui certainement effectivement. Attends c'est nouveau ça ? J'ai pas réussi à... Ça s'appelle Various Daylife. Aujourd'hui ? Mais qu'est-ce qu'ils ont Square Enix là avec cette fin d'année ? Et puis même le début de l'année prochaine hein. Maintenant avec ce qu'ils viennent d'annoncer là sur la... On te passe deux et... Ah bah là je peux vous dire que si Factorio ils lui ont pas mis de limite. Vu l'échelle du jeu il y a moyen de faire péter la console. D'un point de vue simulation il y a moyen vraiment de faire péter la console. Ha 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 ! 28 octobre pour Factorio sur Switch. Je me demande au niveau de l'adaptation au pad mais pourquoi pas. Il y a des parents dans cette 2D-exploration-adventure. Elle tourne à travers une petite galerie de l'artiste Guertena, jusqu'à... Un certaine piece d'enregistreit. Elle tourne à travers une petite galerie de l'artiste Guertena. Elle tourne à sa propre monde ? Chaque décision affecte sa fate. Dans Ibb. Launcher sur Nintendo Switch, Spring 2023. Dans Ibb ? Mario Strikers Battle League Football, featuring action pour plus de 8 joueurs, localement sur une console, obtient une seconde free update. Rejoins au roster sont Pauline, un physique powerhouse, avec des mouvements rapides et des tâches fortes. Et... Diddy Kong ! Un speedster de midfield avec des tâches... Ah bah tu vois justement, Rare vient de confirmer sur Twitter qu'il sortait également dans le Game Pass un GoldenEyes 007 dont il retouche la résolution pour du 4K, le framerate, ils ont ajouté les achievements, bref. Exactement ce que tu disais. Après l'exploit, il n'est pas tant qu'ils se soient entendus qu'ils aient réussi à s'entendre avec les ayants droit. C'est pas la licence. Oui bien sûr, pour les gens qui n'auraient pas suivi le début, c'est un accord tripartite autour de GoldenEye. Et mettre d'accord les 3 parties a été... nous amène à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Un peu plus d'atelier. Atelier Risa 3, avec une date au 24 février. On embrasse Baby One bien sûr. Tiens moi la main Oscar, j'ai peur, je comprends pas les jeux qu'on nous montre. Ah bah là tu as bien compris. Bien sûr. Donc la troisième livraison de circuit du DLC de Mario Kart 8 Deluxe. C'est pas super surprenant parce que les données avaient été écortiquées pour dévoiler les circuits qui seraient concernés. D'accord. Ça reste vague. On attend. On est donc à la moitié de la livraison des circuits. Puisque pour rappel, ce sont 6 livraisons de 8 circuits répartis dans le temps. Et toujours le DLC bien sûr. Inclu dans l'abonnement Nintendo Switch Online le plus cher. Ouais oui, le golf. Mais c'est bien. C'est très d'actualité comme sport. Moi j'aime beaucoup. Moi maintenant ce que je voudrais, ce serait une espèce de rencontre entre les jeux de golf et Power Wash Simulator. Où en fait toi t'es juste le gars qui s'occupe de garder l'air bien verte. Avec vraiment les limites du cours de golf. Tu vois des flammes au fond. Et toi t'es là genre oh. Très très bon concept. Ah oui, le film Mario. Bah oui, le film Mario effectivement. Oui parce qu'il sert plus qu'à ça maintenant. C'est vrai qu'il n'apparaît plus que pour ça. Mais en même temps c'est honnête par rapport à son boulot. Parce qu'il fait plus que ça. Et le parc. Ah oui effectivement et le parc. Enfin et les différentes mutations du parc. J'ai très très peur. J'ai peur qu'on entende le doublage anglais. Je sais pas quoi. Je sais pas comment préparer ce moment. Ah ah ah. Il est en train de me faire mentir. Ah ah ah. Il est en train de me faire mentir. Ah. Ah non en fait. Les jeux mobiles. Ah d'accord. Donc les jeux mobiles c'est pas des vrais jeux. Ok Oscar le met. Quel palmarès ce soir. Donc Pikmin Blum. C'est pas un vrai Pikmin quoi. C'est. Oui bien sûr. C'est le funer. Une expérience. Non pardon par espoir. Qui parle de ça juste pour parler de Pikmin 4. C'est vrai. C'est une possibilité. Après c'est vrai que si on commence maintenant à le voir arriver comme celui qu'on sort pour parler soit de ce qui n'est pas du jeu soit des jeux mobiles enfin en plus qui est déjà largement sorti celui-ci non ? Oui. Bah oui il me semble. Ça commence effectivement à être un peu la place honorifique quoi. Mais non non il va annoncer un nouveau Pikmin bien sûr. Il aime beaucoup Pikmin. Ah oui c'est vrai. C'est un truc important pour lui. Regardez. On vous apprend à jouer au jeu. Non mais c'est bien ça nous fait un petit peu comment dire ça nous fait ça nous fait respirer. Oui. Et puis avouez que c'est quand même vachement plus agréable que le trailer du jeu Marvel de Niantic. Oula oui. Oula oui. C'est plus agréable que toute la conférence Marvel Disney. c'est pas faux. C'est pas faux hein. Annonce principale voilà. Va-t-il ? Va-t-il ? Oh la la enfin. Il aurait fallu payer un petit tribut. Quelques images de Pikmin Bloom. Pour l'annonce de Pikmin 4. Cette conférence est une réussite. Quatre. Cette conférence est une réussite. Ah ça se joue. Ça se joue. Ça se joue à ça pour toi. Incroyable. Il est venu directement. Un moment qu'on attendait. Un 2023 pour Pikmin 4 du coup. Une montre au repos de gameplay aujourd'hui mais voici peut-être si vous aimez ça, des petits screenshots Switch. Il est tellement content. Franchement, quel job de rêve. Tu viens, tu dis vous avez vu mon t-shirt et c'est fait. Allez, on revient à des trucs un peu plus mineurs. C'est l'instant DMCA avec un peu de Just Dance. Ça continue à bien se vendre Just Dance, tu sais Oscar ? Ça a été un peu relancé en fait. C'est en 2020, l'année Covid, ça a revenu en force. D'accord. Bah oui. C'est un peu revenu en force et je crois que le dernier aussi a très bien marché. C'est un peu de temps de plus. Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Ils l'ont vite envoyé à la promo, ils n'ont pas... Ah bah tu vois justement, voilà, nouvelle bande-annonce bien plus longue et qui prendra plus de temps, qui sera diffusée après le Nintendo Direct. Oui, pour le direct, on n'a pas le temps. Non, c'est sûr. Alors celui-ci avait été annoncé, mais pour l'instant pas avec de la vidéo, je crois. Déjà une BO de légende... Ils arrivent de partout dans le monde. Qu'est-ce que ? Bon, on est quand même à 4 minutes de la fin de l'événement. Je pense que tous les souhaits ne pourront pas être réalisés. Voilà, ça sera soit Zelda, soit Metroid, ça pourra pas être les deux. Je pense que là... Je pense que là, on va faire route vers Zelda quand même, non ? Je pense qu'on peut faire une croix sur Silksong également au passage. Uncover the secrets of Master Detective Archives, Raincode, launching first on Nintendo Switch, Spring 2023. D'accord, donc exclusivité console Switch au printemps pour le nouveau jeu du créateur de Danganronpa. La version Cloud de Horizon Evil Village. Ce sera pas ça le One Morphing, rassurez-vous. Avec une démo essayable dès à présent, à condition bien sûr d'avoir une bonne connexion, d'être près de son point Wi-Fi. Justement, il y a toujours une démo pour vérifier si ça vaut le coup de mettre de l'argent dedans. Et puis là, ça revient sur l'extension Winters, qui a déjà été annoncé par Qualcomm lors de l'E3. Enfin, du non-E3, pardon. RE2, RE3, également Cloud. This year. Attendant, quoi ? C'est fou ! Le 8 novembre. Oh, ça a dû être un bordel, ça. Vous allez perdre leurs stances et gagner la main de l'avant. Faites en combat et vous allez devenir plus âgé et plus fort. En tout cas, vous allez apprendre de nouvelles techniques pour accomplir votre mission. Ah oui, ils ont dû retirer intégralement les ombres des personnages. Il n'y a vraiment aucune ombre. Il n'y a vraiment aucune ombre. Là, ça va commencer à devenir vraiment compliqué pour les développeurs de ne pas se taper. Ah, le voilà, lui. Il le rentre dans la fin d'année, mon bon Oscar. 13 décembre. On savait, bien sûr, mais moi, j'étais encore persuadé qu'ils allaient le décalol un petit peu direction début 2023. Début 2023, ils ont déjà plein de jeux. Elle est sur la fin d'année 2022 aussi. Il n'y a que ça. Il ne restait que décembre. Donc Crysis Core FF7 Réunion. Je vous laisse vous renseigner sur la nature du jeu. En l'occurrence, c'est un upscale HD. Je suis une des plus grandes BO de tous les temps. Endless Dungeon chez Sega. Ce sera 2023, ça on le sait. Toujours la possibilité d'y jouer via les open bêta d'amplitude. S'inscrire pour essayer certaines parties du jeu. D'ailleurs, j'avais fait une prévue du jeu sur la chaîne YouTube si ça vous intéresse. C'était l'instant promo de merde. Les joueurs en co-op en ligne peuvent essayer d'essayer de l'effet de leur grime. Vous avez ce qu'il faut ? Endless Dungeon lançera sur Nintendo Switch l'année prochaine. C'est pas fini ! Il n'avait pas déjà fait un remaster de Tales of Symphonia ? Mais je ne sais pas. Je n'arrive plus à suivre. Une personne qui s'appelle le Chosen One doit descendre la Tôre de Salvation. J'espère vraiment que c'est vrai. Lloyd, bientôt embarque sur une tournée avec Colette, mais la personne qui s'est choquée par Médoc et son ami d'aujourd'hui, c'est une action d'actualité. Donc ça va être l'occasion pour moi de le faire. Ils se rencontrent des alliés en route. Je crois que c'est vraiment nécessaire. Écoute, en tout cas le chat est emballé. C'est nostalgique, c'ta. Je ne peux pas l'en vouloir, j'ai mes F8. Remaster début 2023 pour Tales of Symphonia. Et ce n'est pas fini. C'est le super cut de l'enfer. On a vu là-dedans du saga notamment. Le remaster de Romancing Saga Minstrel Song. Un des jeux de l'amour de Boulap, si je ne dis pas de bêtises. Lego Bricktail, je veux le manger. Automne 2022, il ne le repousse pas. Quel plaisir. Merci beaucoup. Je vous encourage à regarder les bonnes annonces du jeu. Ça a l'air ouf. Donc c'est à ça qu'il ressemble, Paul Gris, sur Switch ? Bah je découvre. Je t'avoue que je ne m'étais jamais trop pensé sur la question. Allez. Mais attends, elle fait plus de 40 minutes ou il y a une douille ? Ah, c'est que tu l'auras un peu plus. Ouais, ça déborde un petit peu. Donc, à le laboratoire, ils sont actifs cette année. Ça démoule. Vache. Et à l'intérieur de sa maison, Kirby et ses amis se sont en un adventure. En addition de sword, whip, et d'autres familiar copy abilities, le nouveau mecha-copy ability fait son debut. Blast foes from a distance, ou punch'em up close. C'est packed avec d'autres powerful moves, aussi. Le game supports local play for up to four players on the same console. Plus, everyone can play as Kirby, while using their favorite copy abilities. There's also a collection of sub games to play. J'observe un silence respectueux parce que je connais très très peu les Kirby, une fois qu'on sort de la Game Boy. Donc, c'est un remake du premier, de ce que je comprends, qui avait déjà eu droit à un remake... ...sur Game Boy Advance. Alors, je suis curieux, est-ce que c'est à du prix du jeu, quoi ? Ah, du prix du jeu ? Ils vont le vendre comme un... Ok, donc, 24 février... Ah non, c'est un remake de l'épisode Wii. Oui. Return to Dreamland, c'est... Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Oui, mais c'est compliqué parce que... Attends, quoi ? Quoi ? Non. Ah, bah, fais peur. C'est fou. Et voilà, Zelda. Evidemment. Bon, c'est pas si le temps que je coupe le live. Bon... On est un peu... Ah. Ah. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501